Générique 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 Salut tout le monde, c'est Caliste38 ou Queen38 comme vous voulez. Je vous ai rarement expliqué ce que c'était mais en fait c'est comment dire, C'est Queen38 C'est mon Gamer Tag Xbox Live Vehicalis38 C'est mon truc Mon truc C'est mon compte Youtube Alors donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est montrer un petit peu le... Ah je me suis encore trompée, je me suis encore gourée, enfin je suis un peu crevée. Vous montrez un cercle de lumière pour baisse d'opacité Par exemple si on veut cacher la personne de derrière Ou alors si on veut tout simplement montrer un tuto et montrer où c'est l'endroit qu'on clique Au lieu de faire un zoom Et que le zoom fasse une défixélisation Et bien vous pouvez faire la technique De la mise en valeur par différence d'intensité de lumière Alors en fait c'est très simple Ce que vous allez faire c'est que Vous allez chercher l'endroit Où vous voulez que Il y ait la tête qui est mise en valeur Donc pour moi on va mettre Mettons par exemple ça Donc ça après vous pouvez supprimer, vous en faites ce que vous voulez Voilà Donc imaginons Que vous Que vous voulez filmer ça Là vous en faites pas, je me gratte pas le nez Je me grattais un bouton de moustique qui était juste en dessous de mon nez Je pourrais le faire vous le dire tout de suite Bon alors Vous faites CTRL C CTRL V Comme ça on a deux fois la même scène Et la scène du dessus Vous la mettez au dessus comme ça Là on a les deux scènes superposées D'ailleurs d'ailleurs je crois que je peux J'étais sur une mauvaise échelle Bon bref c'est pas grave on s'en fout Euh On va juste mettre la même ici Donc 78 Pour que ce soit un petit peu moins zoomé Alors oui donc Ce que nous allons faire c'est Donc faire cet effet Donc une fois qu'on a fait ça Les deux l'une sur l'autre Vous allez aller dans effet Non avant vous allez cliquer ici Clique droit Nouvel élément Titre Alors le titre c'est tout ce qui fait le mode masque etc Alors dans ce titre C'est pas vraiment un titre C'est un élément en fait Un élément dur si je peux dire ça comme ça Alors vous allez sélectionner Ce que vous voulez là Ou alors faire votre forme personnalisée avec ça Un truc comme ça Ou alors ce que vous voulez franchement Ça me regarde pas Alors moi je vais sélectionner un truc pré-fabriqué Enfin préfet Vous amenez votre cercle Pour couvrir cette partie Une fois que vous avez fait ce cercle là Vous allez aller ici Si c'est pas là c'est propriété Type d'image Baisier rempli Ici Et la couleur en fait on s'en fout Tac Voilà Alors ce titre Vous allez l'amener ici Donc là on va le rendre A la même distance Et là ça fait un truc en fait qui cache Ma tête Alors pour Le but Ça va être d'introduire La vidéo Une des deux vidéos ici A l'intérieur De ce cercle Mais pas l'introduire complètement L'introduire juste Cet endroit là Donc vous allez aller dans Effet vidéo Vous allez aller dans Incrustation Et vous prenez Incrustation cache de piste Que vous amenez Moi je vais l'amener ici Tiens Tac Ça s'ouvre ici La incrustation cache de piste Vous vérifiez Vous êtes sur la bonne séquence Et là Vous avez Cache Aucun Alors vous regardez votre titre Alors votre titre C'est là où il y a le cercle Il est sur la piste Vidéo 3 Ici Donc ce que vous faites C'est qu'ici le cache Vous mettez vidéo 3 Et là en fait La vidéo est incrustée Donc pour le moment Ça ne change rien Parce que C'est les deux mêmes vidéos Donc il n'y a aucune différence Mais si on prend l'autre vidéo Qui n'est pas incrustée Et que nous baissons son opacité Par exemple Que nous mettons par exemple 15 Ça fait un truc comme ça Parce qu'en fait Nous avons incrusté l'autre vidéo A l'intérieur Et cette vidéo Qui a l'opacité à 100% Et donc à l'intérieur Mais pas entièrement Juste cette partie Alors Donc Ensuite Une fois qu'on a fait ça Je vais même mettre D'ailleurs Vers 10 Voilà Euh Oula Qu'est-ce que j'ai fait là ? Donc 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 voilà Alors Ensuite Ce qu'on fait C'est que là Il y a une différence Un peu forte Au pixel près Alors pour Le rendre un petit peu plus Comment dire Progressif Il n'y a pas l'effet Contour progressif Mais il y a l'effet Flou Dans netteté Flou gaussien On glisse le flou gaussien Dans notre titre Ici Et là Vous mettez le flou au choix Et vous voyez que Ça se rend un petit peu plus Gentiment Alors après Vous pouvez décaler Comme vous le voulez Tac Par exemple Tac Voilà C'est votre titre Vous pouvez voir ce que vous voulez Tac Et donc Vous pouvez L'animer Avec vos points clés Il y a tout ce que vous voulez Donc Moi Pour la vidéo Que vous avez vu au début J'avais mis les chaînes Comme ça Euh Là C'était vraiment Euh Comment faire Là Là c'était vraiment Euh Poupon Je sais pas comment dire Idéalement Faut le centrer Le cercle Idéalement Ok Donc c'est pas grave Ça vous fait un truc comme ça Alors si vous voulez monter l'échelle Comme ce que je vais faire Parce que là vous voyez qu'en fait Elle est Sur le côté C'est une petite erreur que j'ai faite On est en live C'est tout à fait normal Là vous voyez elle est sur le côté Par rapport au centre Donc quand j'augmente l'échelle Ça augmente que d'un côté Donc Euh Ce que je vais faire En direct Je vais double cliquer ici Je vais prendre le cercle Et je vais le mettre Au centre Alors pour l'amener au centre Vous faites clic droit Ou alors vous le faites à la main Mais sinon clic droit Position Euh Non pas tir inférieur Qu'est-ce que je fais Horizontalement Centre Et verticalement Centre Voilà Une fois que vous avez fait ça Vous l'avez ici Et après Une fois que vous avez cliqué Là vous voyez que le centre est bon Et après vous la mettez là Alors ensuite Échelle 100% Tac Tac Échelle C'était pas 100 C'était 600% Tac Tac Voilà Donc euh C'était Queen38 Pour euh Ce petit tuto J'espère que ça vous aura plu Vous pouvez le faire pour des tutos Vous même hein Pour ce que vous voulez C'est utile C'est l'équivalent en fait Du générateur de média Sur Sony Vegas Sauf que là C'est un petit peu mieux paramétré Euh Donc voilà C'était Queen38 A très bientôt pour de prochains tutos Salut tout le monde T'est parti T'est parti C'est parti